A l'heure où une crise sociale, conséquence directe d'une crise sanitaire considérable, affecte durablement le quotidien des citoyens français, les organisations humanitaires tiennent un rôle essentiel dans la lutte contre l'exclusion des personnes en situation de précarité. Présente en France depuis plus d'un siècle à travers une fondation reconnue d'utilité publique et une congrégation de 25 postes, l'Armée du Salut œuvre au quotidien pour les plus démunis. L'Armée du Salut, c'est pas moins de 200 établissements et services en France, avec 2500 salariés qui travaillent quotidiennement, des professionnels, de l'action du soin, de l'action sociale, et puis 4800 bénévoles. Donc une armée en action pour venir en aide et pour venir soulager les difficultés, les souffrances des concitoyens, de toutes les personnes qui sont dans le besoin, qui sont fragiles, l'Armée du Salut doit être présente. Londres, 1865. Le pasteur méthodiste William Boos est affecté à une paroisse de l'est de la capitale. Touché par l'extrême pauvreté subie par les habitants des quartiers, il décide de quitter sa paroisse et de s'intéresser aux personnes de la rue. Il fonde la mission chrétienne, qui deviendra en 1878 l'Armée du Salut. Pourquoi une armée ? Parce qu'il faut être efficace, parce que la misère est tellement importante et qu'elle vient abîmer des êtres humains. William Boos veut véritablement combattre cela, et avec une conviction très très forte, c'est qu'une personne éclairée de l'amour de Jésus-Christ va changer et sortira de la situation dans laquelle il est. En 1881, William Boos envoie sa fille Catherine, accompagnée de deux jeunes officières, en France, à Paris, pour porter la mission de l'Armée du Salut. C'est le début de l'implantation en Europe. Elle va d'abord s'adresser aux personnes dans la rue, en disant qu'elle veut modifier leur existence. Elles sont habillées avec ces uniformes qui questionnent. Elles reçoivent des colibés, elles sont véritablement victimes, on va dire discrimination en tout cas, des personnes qui les regardent d'un très mauvais oeil, mais elles ont une foi inébranlable, et elles continuent. Et en fait, l'Armée du Salut ne met pas autant de temps que cela à s'implanter véritablement et à être reconnue par d'autres. La Première Guerre mondiale, en 1914, arrive, et à ce moment-là, l'Armée du Salut sort un tout petit peu de cet anonymat, parce qu'il y a les foyers du soldat. C'est des lieux où ils vont accueillir les personnes qui reviennent du front, voire même qui sont sur le front, et qui vont pouvoir bénéficier d'un regard tendre, de personnes qui les réconfortent, et puis aussi qui font le lien avec les familles de tous ces militaires engagés, de tous ces jeunes hommes engagés. Et donc, le foyer du soldat va sortir de l'ombre un petit peu l'Armée du Salut, et à partir de ce moment-là, l'Armée du Salut va prendre un élan très très fort. En 1924, l'Armée du Salut arpente les rues de Paris avec des chaudrons remplis de soupes pour venir en aide aux plus démunis. Ce sont les soupes de nuit. Au début des années 1930, la France connaît une forte récession. De nombreuses personnes sont à la rue, sans ressources. Les commissaires Albain et Blanche Perron décident d'acheter le Palais de la Femme, un immense bâtiment alors entièrement vide, pour y loger 650 jeunes femmes. Dans le même temps, il s'associe avec l'architecte Le Corbusier pour entamer la construction d'un ambitieux projet, la Cité de Refuge. La Cité de Refuge, en fait, est un bâtiment qui compte dans la fondation de l'Armée du Salut, parce que c'est un des premiers grands bâtiments. En 1933, l'Armée du Salut était déjà présente en France, mais elle avait besoin d'un projet phare, et c'est pour ça que, en fait, l'Armée du Salut a fait appel à Le Corbusier pour créer ce bâtiment qui était à l'époque emblématique, et qui l'est toujours, qui compte beaucoup à la fois dans l'histoire de l'Armée du Salut, mais dans l'histoire aussi du patrimoine national et même européen, puisqu'on a été classé site européen il y a peu de temps. Pendant toute son histoire, il a permis d'accueillir des gens, des hommes, des femmes, des enfants, même en situation d'exclusion sociale, des gens qui ont besoin, à un moment donné, d'un réconfort, d'un accueil, et aussi de bâtir un projet de vie pour mieux repartir. Par la suite, l'Armée du Salut a commencé véritablement à être reconnue, et entre autres, il y a aussi toute l'action qu'elle menait en Guyane, où, en fait, le gouvernement français a demandé à l'Armée du Salut, qui était présente en Guyane et qui s'occupait des relégués, de faire en sorte que, quand le bagne a été définitivement fermé, l'Armée du Salut a été chargée de ramener les personnes qui avaient été condamnées au bagne et de les ramener en métropole. Et là, une fois de plus, l'Armée du Salut a dû ouvrir différentes structures pour permettre cela. Mars 1984. Touché par l'appel de Cécile Bigaud dans le quotidien La Croix, Bernard Dandrel décide de créer avec un collectif d'associations, dont l'Armée du Salut, la Première Banque Alimentaire de France, à Arcueil. En 2000, l'association L'Armée du Salut devient une fondation reconnue d'utilité publique. C'est aussi la période où elle se lance dans le médico-social, avec l'ouverture plus importante d'établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées. Et puis ensuite, il a fallu aussi penser la question des nouvelles pauvretés, de toute l'action humanitaire, par exemple l'accueil de migrants, aujourd'hui, qui est quelque chose de très très important et qui, depuis 2015, nous occupe beaucoup, et fait que la fondation a continué à se développer aussi sur toutes les fragilités de notre société. Aujourd'hui organisée entre une fondation gérant 200 établissements et une congrégation aux charges de 25 paroisses en France, l'Armée du Salut n'a pas toujours connu cette distinction entre l'action sociale et celle de proximité. Créée en 1994 à la demande des pouvoirs publics, la congrégation entretient cependant un lien étroit avec la fondation. La congrégation a un ensemble d'établissements qui s'appellent des postes, dans lesquels il y a une mission cultuelle, une mission spirituelle et aussi la mission sociale de proximité. Et donc la congrégation qui est chargée de l'accompagnement cultuel, donc organisée aussi dans ces postes comme une vie de paroisse, avec aussi à la tête un pasteur, pour permettre aux personnes qui sont dans ce chemin d'orientation spirituelle d'avoir aussi un lieu où vivre sa foi et vivre avec l'ensemble des salutistes. Allez, passez un bel été ! Merci pour vous et pour nous. Merci. Le lien, il est à la fois, la congrégation est porteuse des valeurs chrétiennes et des valeurs humanistes et se transmet à travers la fondation par des aumôneries. Et inversement, la fondation soutient les actions sociales de proximité des postes à travers des subsides, mais également aussi à travers un soutien technique. Donc il y a vraiment un lien, un échange qui se fait, un échange de compétences qui se fait entre la fondation et la congrégation. Et également aussi un soutien de la congrégation à ce que la fondation reste basée et ancrée dans les valeurs chrétiennes qui la soutiennent. soupe, savon, salut, si la devise imaginée par William Booth a évolué au fil du temps dans une France empreinte de valeurs laïques, le message prôné par la congrégation de l'armée du salut témoigne toujours d'un ancrage fort dans les valeurs du protestantisme. Donc le message d'armée du salut, il reste le même depuis la création, c'est-à-dire d'apporter le salut. Alors ça s'entend dans plusieurs sens, bien sûr. Il y a d'une part le salut de dire chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque être humain a le droit d'avoir une main tendue quand on est tombé, quand on est par les aléas de la vie, on a le droit à une main tendue. Et puis, voilà, c'est le salut dans le sens de se retrouver une dignité. C'est aussi le salut qu'on voit aussi au travers de la croix, le salut spirituel. Et sa dynamique spirituelle est évidemment très présente dans l'armée du salut puisque pour nous, une personne est réellement réinsérée quand elle est vraiment réinsérée dans tous les aspects de sa personne. Et voilà, une action sociale sans l'annonce de l'évangile serait incomplète, mais l'annonce de l'évangile sans action concrète, dynamique, serait aussi incomplète. Donc notre action sociale est profondément évangélique et notre action évangélique est profondément sociale. Pour moi, il est essentiel aussi de ne pas simplement apporter de nourriture physique, mais aussi une nourriture spirituelle qui amène aussi de la réflexion et de l'encouragement. Et nous sommes une église, donc nous avons aussi à annoncer ce message d'espérance. Forte de ses 200 structures d'accueil et de ses nombreuses actions de proximité, l'armée du salut poursuit sa mission de soutien aux personnes en situation d'exclusion. Se pose alors la question de ses perspectives, dans un contexte social de plus en plus préoccupant, et une forte hausse du chômage. Nous sommes en train de travailler avec nos équipes déjà, à penser cette question sur l'accueil, mais aussi sur la possibilité de mettre face à des personnes qui sont en chômage, de l'insertion par l'activité économique, de recréer des choses. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il y a encore du travail. Et il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de travail dans la société où justement la question travail est essentielle. nous continuons à créer des structures qui vont accueillir des personnes sans emploi pour essayer de leur... qu'ils ne perdent pas pied. Parce que quand ils perdent pied dans notre société, il faut des années pour remonter. Donc il faut y aller maintenant. On sait qu'il y a de l'urgence et donc nous y travaillons. Toutes les équipes sont mobilisées sur cette question, justement de faire en sorte de préserver tout ce qui peut être encore préservé, et de faire en sorte qu'il y ait de moins de personnes qui tombent, parce que la chute est terrible. Partenaires de nombreuses associations en France et à l'étranger, l'armée du salut poursuit sa démarche d'ouverture et de sensibilisation quant aux conditions de vie des plus précaires. Des actions, qui accompagnées d'un regard attentif sur la pauvreté de l'ensemble de la société, pourraient être renforcées dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada